Bienvenue dans le podcast de Brillez de Santé, je suis Elodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés, installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, je suis super, super ravie de te retrouver ici pour ce nouvel épisode du podcast où ici on va parler de perception, voilà notre perception crée notre réalité, c'est vraiment un sujet qui me tient très, très, très à cœur surtout en ce moment parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai pris conscience de beaucoup de choses encore ces derniers temps, tu sais qu'on évolue tout le temps, on est en perpétuelle évolution même en tant que coach, en tant qu'accompagnant, tous les thérapeutes et autres, voilà, c'est à travers aussi notre expérimentation qu'on peut encore mieux t'accompagner aussi. Donc vraiment, c'est un podcast qui est très important où je veux vraiment te faire passer un message qui va vraiment te permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, en tout cas je l'espère. Alors c'est vrai que là pour moi maintenant tout est une question de perception, voilà on a vraiment le choix de voir la vie de telle ou telle manière et avant de commencer je voulais vraiment te partager ce petit texte issu du Petit Prince, alors ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu passer sûrement, donc voilà je vais te lire cet extrait, je pense que ça va beaucoup te parler. Voilà, c'est assez puissant. Donc voilà, ça montre bien à travers ce texte que c'est la manière dont on va, c'est avec nos yeux, c'est la manière dont on va percevoir le monde finalement, que là on va pouvoir créer notre réalité. Et on a le choix en fait, encore une fois, c'est toujours comme ça, on a le choix de voir le monde, de voir les expériences qu'on vit, de voir ce qui est en train de nous arriver, de voir certaines personnes, voilà, enfin peu importe, avec soit nos yeux, avec la peur ou avec l'amour, voilà, c'est vraiment de choisir encore une fois entre la peur ou l'amour. Et typiquement, je vais vraiment essayer à travers ce podcast de te donner plusieurs exemples concrets, alors de ma propre expérience, parce que voilà, je connais ma propre expérience, mais voilà, pour que tu puisses vraiment comprendre les différentes notions que je veux te partager à travers ce podcast. Et par exemple, quand au début, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, je suis tombée malade, c'est clair qu'au début j'étais dans la peur, j'avais une perception vraiment très très négative, je voyais ça comme un drame, j'étais vraiment en position de victime, pour moi c'était la fin du monde, et voilà, et c'est normal, il ne faut surtout pas se juger, et on passe par cette phase-là, je veux dire, c'est normal, ok, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout, qu'il faut être dans un monde de bisounours, non, pas du tout, mais en tout cas, on peut voir la maladie comme quelque chose de dramatique, de très grave, alors c'est sûr, je suis tout à fait d'accord, il y a des maladies qui sont plus conséquentes, plus lourdes, et on ne va pas, enfin il faut passer par cette phase d'acceptation, d'accueil, essayer de comprendre aussi, mais on peut choisir aussi d'avoir une autre perception, et de se dire, mais mon corps là, il est en train de me parler, et que puis-je faire pour l'aider ? Voilà, et à partir du moment où personnellement j'ai changé cette perception aussi, où je me suis dit, mais là il y a un problème, j'ai tout essayé, l'alimentation, les médicaments, les compléments, les traitements, etc., il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ? Et j'avais écrit un article, tu l'as peut-être lu, qui s'appelle « Quand la maladie est un cadeau », qui a fait beaucoup de remue, parce qu'en effet, il y en a qui ont dit « mais c'est honteux d'écrire ça ». Voilà, moi j'ai appris à voir vraiment cette maladie comme un cadeau, et vraiment je suis remplie de gratitude de tout ce que j'ai pu traverser ces cinq dernières années, parce que ça m'a fait tellement grandir, et ça me permet, ça m'a permis de créer, briller de santé aussi, d'être là avec toi, de pouvoir te partager tout ça, de pouvoir impacter, de pouvoir t'apporter toutes les clés nécessaires pour que tu puisses vraiment briller de santé. Et donc voilà, encore une fois ici c'est une question de perception. Et en fait on va se créer notre propre film à travers les images qu'on va capter, à travers les sensations, les expériences qu'on va capter, et toutes ces images en fait vont créer notre réalité. Et c'est vrai qu'on a alors ce filtre qui est notre mental évidemment, et qui va prendre ce qu'il a envie un petit peu aussi. Et à partir du moment où tu comprends que tiens, là je m'observe, j'ai une telle perception, ah mais je pourrais peut-être avoir une autre perception, et ça pourrait transformer ma réalité. Et donc c'est vraiment ce sur quoi on va rester focus, si on reste figé sur quelque chose, qu'on va nourrir vraiment notre film, nos projections, on va nourrir tout ça en fait, ça va devenir notre réalité. Donc voilà c'est très très puissant, j'espère que c'est assez clair, j'essaye d'être la plus claire possible. Et donc la clé évidemment, la première clé, et tu le sais j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet, c'est de prendre conscience de ça. Et d'ailleurs Gabriel Bernstein dans son livre, The Universe Has Your Back, alors en français c'est l'univers est avec toi, mais pour le moment on ne le trouve pas encore en France, ni en Belgique, ni sur Amazon, il est juste disponible au Québec, donc si tu es au Québec, tu as de la chance, sinon il est disponible en anglais. Et j'ai relu, c'est marrant parce que j'ai lu ce livre il y a environ un an, donc quand j'ai eu une période de ma vie, c'était début 2018, donc il y a un peu moins d'un an, une période de ma vie qui était très très chamboulée, où j'ai vraiment vécu beaucoup beaucoup de chamboulements au niveau personnel. Et ce livre a été vraiment, il est tombé dans mes mains au bon moment, voilà il n'y a pas de hasard. Et là c'est marrant parce que je suis rentrée en Belgique et je le relis à nouveau. Et voilà il m'a ouvert les yeux encore sur beaucoup beaucoup de choses, j'apprends encore beaucoup. Et c'est vraiment cette prise de conscience qu'on peut créer notre réalité si on a une perception différente. Et moi je me rends compte que j'ai eu des perceptions très faussées aussi ces derniers temps, et là ça a été un peu un électrochoc, un réveil, et je me suis rendu compte, waouh mais en fait c'est parce que je me suis mis ces croyances-là, que je suis restée figée sur certaines choses, que ça a créé ma réalité. Et c'est extrêmement puissant à partir du moment où tu prends conscience de ça. Et donc attention, il y a quelque chose de très important, une notion très très importante. Tu n'es pas responsable de ce que tu vois, d'accord ? Voilà, là la vie elle est là, je veux dire, on ne peut pas transformer non plus tout, c'est pas cette question-là ici. C'est vraiment de comment tu perçois les choses, d'accord ? Parce que là la réalité elle est là, mais c'est comment toi tu vas le percevoir, comment toi tu vas l'interpréter, c'est ça qui est très important. Et pourquoi est-ce que souvent si on a des perceptions qui sont faussées ? Eh bien c'est notre cher et tendre mental comme d'habitude, il ne faut pas lui en vouloir, il est là, il fait partie de nous, tu sais que je dis souvent qu'il faut apprendre à l'aimer aussi, il fait partie de nous. Mais notre mental il est là, c'est un filtre en fait, et il est là pour nous garder en sécurité, pour nous garder dans notre zone de confort. Et donc il va aussi créer des perceptions en fonction des expériences antérieures, donc en fonction de ce que tu as vécu dans le passé, en fonction de ce que tu connais, en fonction aussi peut-être de ce qu'ont des croyances limitantes, des conditionnements, des mensonges qu'on s'est créés aussi pour se protéger. Donc le mental il est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et même quand on en est conscient, on peut encore se faire avoir. Donc voilà, c'est vraiment très important de comprendre ça aussi. Le mental il veut à tout prix nous garder en sécurité et nous ramener dans notre zone de confort. Donc à partir du moment où tu as compris ça, tu vas pouvoir vraiment passer au-dessus et te créer la perception que tu veux vraiment. Un autre point clé qui est très important aussi, c'est que nous avons tous une perception différente de la vie, de la réalité. Et il faut vraiment parvenir à respecter les perceptions des autres. Et voilà, encore une fois, par exemple typiquement moi ici j'étais au repas de Noël, je pense que ça a dû sûrement t'arriver aussi. Et il y a des sujets où j'étais, je me sentais vraiment seule au monde presque en me disant non mais j'ai pas du tout cette perception-là. Et au lieu d'être, d'aller en combat, d'être dans la résistance ou de se mettre en colère ou essayer de défendre ses idées à tout prix, c'est juste d'être dans l'acceptation aussi. D'accepter pleinement la vision de l'autre, la perception de l'autre sans qu'elle puisse nous influencer. Et ça c'est très important que tu puisses vraiment prendre ta place, que tu puisses rester sur aligné avec tes positions, tes valeurs aussi les plus profondes. C'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et donc typiquement, j'ai discuté d'ailleurs avec une amie il y a quelques jours, on faisait un petit Noël aussi entre amis. Et elle me partageait son projet et tout, j'étais là mais c'est génial, vraiment son projet était très porteur. Mais directement elle m'a dit oui mais il y a plein de gens qui m'ont dit que ça n'allait pas fonctionner, etc. Et donc à chaque fois, du coup j'abandonne, j'abandonne tout et pour moi c'est pas possible. Mais c'est la perception des autres. Alors n'oublie pas qu'il y a aussi les projections, il y a l'effet miroir aussi, les autres vont projeter leur peur sur toi. Et donc c'est aussi de te dire ok c'est leur perception mais est-ce que c'est vraiment la mienne ? C'est vraiment de parvenir à rester aligné et à rester aussi dans l'acceptation et le non-jugement par rapport aux perceptions des personnes qui t'entourent. Voilà, alors la solution évidemment c'est d'être en pleine conscience, de vivre un maximum en conscience, de vraiment faire un peu une équipe aussi entre le mental et l'intuition et de pouvoir parvenir justement parce que la distance est très mince mais de pouvoir aussi voir si est-ce que là c'est le mental qui est en train de créer un filtre, de créer des perceptions faussées pour me mettre en sécurité ou est-ce que vraiment là je choisis, je décide de créer la perception que je désire. Donc voilà encore une fois tu as le pouvoir de créer la réalité que tu désires. Qu'est-ce que tu veux créer vraiment tout en étant bien conscient que tu n'es pas responsable de ce que tu vois mais tu es responsable de ce que tu perçois. J'espère vraiment du fond du cœur que ce podcast va t'impacter, surtout là on est en train d'une transition, on passe d'une année, voilà c'est la fin d'un cycle, le début d'une nouvelle année qui est, voilà je pense que l'année 2019 va être assez exceptionnelle et donc prends conscience de ça, tu vas voir ça va changer beaucoup beaucoup de choses dans ta vie et travaille là-dessus en conscience, petit à petit tu fais de ton mieux et t'avances pas à pas. J'en profite déjà pour te souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, vraiment profite avec tes proches, profite de l'instant présent, sois vraiment dans l'amour, dans la joie et puis on se dit à très très vite, prends soin de toi et ose briller, je t'embrasse fort.